Mes chers amis, l'heure est grave. Je dis hier, venez un peu m'expliquer cette vidéo parce que j'ai beau regarder mille et une fois, je ne comprends pas. Dites-moi honnêtement, qu'est-ce qu'il se passe au Cameroun actuellement? Je me suis absentée des réseaux sociaux, ça fait à peine quoi? 5 jours, 1 semaine? Et je vois que ça part en cacahuète dans tous les sens avec les histoires de gars par-ci, montés, descendus. Pas plus tard que hier, on apprenait qu'une petite fille de 16 ans avait été torturée, brimée par 3 jeunes filles, voilà, à cause d'un gars. Aujourd'hui, je reçois encore une fois de plus cette vidéo où je vois clairement 2 mamans, même pas 2 jeunes filles, 2 mamans avec les 5 debout comme ça, en train de tout simplement bagarrer dans la rigole, pas n'importe quelle rigole est, une rigole puyante, la rigole la plus puyante du Cameroun, hein? Vous me regardez la couleur de la rigole en fait. 2 mamans qui partaient se bagarrer dans la rigole, l'autre tient les cheveux, l'autre met la boue, à cause de qui? D'un garçon. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Non mais parce que l'heure n'est plus du tout à la rigolade, hein, parlons peu, parlons vrai, sincèrement. Je peux comprendre qu'actuellement, je sais quand même qu'au Cameroun, il fait super froid, que ce soit à Yaoundé, à l'ouest, partout, c'est la chimamelue du froid. Je vois les bensikineurs qui, chaque année, portent des gros pulls. Actuellement, là, les bensikineurs portent même 4 pulls pour aller travailler. Je sais que c'est grave, c'est la magie actuellement avec le froid. Mais de là à aller faire des trucs comme ça pour un garçon, Ya! Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Non mais les gars, dites-nous aussi ce que vous avez donné aux filles au Cameroun. Parce qu'un peu, un peu comme ça là, bagarre. Un peu, un peu, bagarre. Et qui est, vous-même, quand vous voyez cette vidéo, vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers qu'on ait filmé deux grandes mamans comme ça, en train de se tripoter dans la boue, en fait, à cause d'un garçon. Un garçon qui ne vous respecte même pas. Un garçon qui n'est même pas là, voilà, pour vous séparer, pour faire la paix avec vous. Pendant que vous êtes en train de vous déchirer dans la rigole, pendant que vous êtes en train de bagarrer et tout, le gars, lui, il est parti, hein. Il est en train d'aller chercher une autre fille plus respectable que vous, en fait. C'est la honte. Honnêtement, je ne sais pas comment vous faites, hein, au point où, voilà, vous arrivez à aller faire la bagarre, les problèmes à cause d'un garçon. Je ne sais vraiment pas comment vous faites. Parce que, moi, personnellement, si j'ai mon gars, hein, et qu'à un moment donné, je commence à douter que non, il y a un truc là, hein, 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 je prends mes clics et mes claques et je m'en vais, OK? Je ne vais même pas chercher à savoir qui est la fille. C'est-à-dire que, dès que je sais seulement qu'il y a une autre, je ne veux même pas savoir à quoi elle ressemble, si elle est noire, ou si elle est brune, ou si elle est cheveux, ou si elle est élancée, ou si elle est forme, ou ce n'est plus mon problème, en fait. Le plus important est que, voilà, je vois que tu ne me respectes pas, je vois que tu ne m'apprécies pas à ma juste valeur, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Pourquoi aller bagarrer, se donner en spectacle, se ridiculiser comme ça dans la rigole, en fait, à cause d'un garçon, hein? Maintenant que vos images sont arrivées sur les réseaux sociaux, tout le monde a vu, vous allez expliquer quoi à vos enfants? Parce que, oui, quand, tel que moi, je vous vois là, vous êtes des mères, en fait, vous allez laisser vos enfants à la maison, à bas âge, pour venir barrer dans la rigole en plein carrefour, en fait. Qu'est-ce que vous allez dire à vos familles, en fait? N'est-ce pas la honte? Parce que, c'est-à-dire que, vous faites, on dirait que les garçons sont finis dans tout le Cameroun, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a que le gars, là. Et si on regarde même bien, si on fait les recherches, vous verrez même, les filles, que ce gars, en fait, non seulement, il est bien laid, mais, en fait, c'est le genre de gars qui est souvent méchant avec les filles, là. C'est-à-dire qu'il traite tellement mal la femme, mais comme ces femmes-là, voilà, aiment souffrir, elles vont continuer à rester avec lui et tout. Et vous verrez même qu'après la bagarre, là, je suis sûre que toutes les deux filles sont rentrées chez elles, elles ont pris leur douche, elles sont encore montées sur les motos pour aller chez le gars. À mot de, oui, il faut que je sois la première à aller, voilà, chez le garçon pour lui dire que, voilà, j'ai bagarré, je me suis défendue, sache que c'est moi ta femme, tu dois me respecter, voilà, j'ai défendu d'autres couples, ya. Où est donc passé la dignité de la femme, en fait. C'est quand même incroyable de voir à quel point, nous, en 2023, on arrive à faire des dengueries comme ça, en fait, pour des garçons. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, en fait. Non, stop, quoi, à un moment donné, stop. Après, je ne sais pas si c'est la nouvelle série de Mintumba, la bataille des chéris, qui passe actuellement sur A+, qui vous inspire, parce que je ne comprends pas. La bataille est de taille ces derniers jours sur les réseaux sociaux partout, hein. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on assiste vraiment à une vraie bataille, c'est-à-dire que qui va remporter le chéri, qui sera plus forte pour le chéri, qui va dompter l'autre, en fait, et garder le chéri. Non, c'est la honte, quoi. Si vous aviez vraiment des talents comme ça, il fallait participer au casting de Mintumba et passer dans la série. Là, vous allez montrer vraiment vos talents de grande batailleuse pour garder votre chéri, en fait. Quand même, ayez honte. Ayez honte. En plus, la rigole, la rigole puyante, là où les gens viennent pisser, les gens chient, les gens versent les ordus. Hé, maman, j'imagine même pas le truc là sur mon corps. Ça me gratte même rien que d'y penser. Ça dit que je reste comme ça, je réfléchis, je me demande si moi, Marie Bibi, moi, Marie Bibi, je suis capable de faire un truc comme ça. La réponse est bel et bien non. Non. Ok, non, maman, je n'ai pas bagarré pour toi. Tu me trompes, je découvre, je n'ai pas bagarré pour toi. Maman, au lieu d'aller même bagarrer avec la fille là, c'est ta tête, je vais prendre et puis je vais bien gifler ça, au calme. Après avoir fait ça, je prends mes clics et mes clopes et je rentre chez moi avec fierté, avec dignité. En 2023, on ne fait plus ce genre de bêtises, en fait, pour un garçon. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous donnez un spectacle comme ça, c'est une honte internationale, en fait. Le gars n'est même pas dans les parages. Il s'en fout de vous, en fait. Il s'en fout. Et même vous, on regarde même où vous partez, dans la rigole, maman. Yee, yee, yee. Maintenant que les vidéos sont surtout sur les réseaux sociaux, vous dites quoi ? Vous allez dire quoi à votre famille ? J'imagine un peu, je fais un truc comme ça et puis ma mère voit une vidéo de moi qui circule sur les réseaux sociaux. On dit que Marie Bibi en train de bagarrer pour un garçon. Maman, yee, je vais mettre à ma tête ou même pour appeler ma mère pour lui expliquer la honte de ça. La honte de ça. Non, jamais. Les filles, faites-vous respecter. On est en 2023, ok ? Soyez des girls, ok ? Soyez des girls fortes, ok ? Voilà. Donc, ça veut dire que si un garçon ne vous respecte pas, vous respectez-vous au moins. Parce que là, en l'occurrence, il ne vous a pas respecté. Et vous non plus, vous ne vous êtes pas respecté, en fait. Donc, si un garçon vous trompe, même s'il vous a manqué de respect, vous, en l'occurrence, préservez votre dignité. Préservez le respect, le minimum de respect que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et partez tout simplement avec dignité, avec classe, avec prestance. Que des parties se bagraient dans la rigole. Franchement, c'était minable à voir. Bref. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing. Vite fait, bien fait. Un truc, vite fait, un soft, sans prise de tête. Voilà, parce que vraiment, la vidéo m'a fait rigoler. Et en même temps, j'avais beaucoup de peine pour ces deux filles-là. Qui se donnaient un spectacle pour un garçon. Franchement, c'est malheureux. Et c'est tout simplement aberrant, quoi. Vraiment. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo, à la partager au max. À me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous, vous êtes capable de faire un truc pareil. Ou si, au contraire, vous l'avez déjà fait. Mais que vous regrettez quand même. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'avancer. Et de ne plus jamais se ridiculiser comme ça pour un homme. Jamais au grand jamais. Ok ? Dis-toi toujours que voilà, tu vaux mieux. Et si la personne ne t'a pas respecté. La moindre des choses serait que toi, en revanche, que tu te respectes toi-même. Sur ces belles paroles, je vais vous demander de vous abonner à ma page. Ce n'est pas encore fait. De partager massivement la vidéo. De la liker. De mettre en commentaire vos avis. Je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Pour ceux et celles qui sont désireuses, voilà, de commander la perruque tresque que j'ai sur la tête. N'hésitez pas à contacter Melissa Sanchez News. Je vais mettre le lien de son WhatsApp en premier commentaire. Contactez-la. Elle a de magnifiques perruques. Elle va vous montrer le catalogue, etc. Elle réside en Italie. Non, pardon. En Belgique. Et elle livre partout dans le monde. Quant à moi, je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Bye !